Et maintenant c'est l'heure du 48 secondes. Sud Radio, on parle immo les 48 secondes. Avec FICT by Foncia pour vous donner les clés de l'immobilier en toute sérénité. Bonjour Frédéric Fougera, directeur de la communication du groupe Foncia. Frédéric, comment est-ce que je peux participer à une assemblée générale de copropriétés ? Bonjour Marc. Ah, l'assemblée générale, c'est un moment important dans la vie d'une copropriété. Il s'y prend de nombreuses décisions, notamment financières, comme l'engagement de travaux. Alors comment y participer ? Le mieux reste de pouvoir s'y déplacer. Pour débattre, échanger, proposer, faire avancer les projets de votre copropriété et de ceux qui y vivent. S'y rendre, c'est aussi prendre le temps de communiquer avec ses voisins, ce qui n'est pas toujours le cas au quotidien, alors que la communication permet souvent de créer des relations, si ce n'est plus amicales, au moins plus harmonieuses. Autre solution, vous pouvez donner un pouvoir à un autre copropriétaire, afin que celui-ci vous représente. Vous pouvez même lui donner des consignes de vote écrite, afin que celui-ci respecte vos décisions. Enfin, et c'est nouveau, la participation à distance. Le gouvernement a rendu cette option possible depuis le mois de juin. Et la première assemblée générale à distance a été organisée en septembre dernier, par Foncia, dans une copropriété de Nantes. Et là, plus besoin de se déplacer, vous pouvez participer en visioconférence à votre assemblée de copropriétaires. Pour cela, il vous suffit d'en faire la demande à votre syndic, trois jours francs, avant votre âgé. Voilà, maintenant vous n'avez plus de raison d'être absent, à votre assemblée générale de copropriétaires. Merci Frédéric Fougera. On rappelle que vos chroniques 48 secondes, on les retrouve sur la playlist Efficity by Foncia, sur la page Youtube, la chaîne Youtube de Foncia, à la semaine prochaine. Merci Frédéric Foncia. Merci Frédéric Foncia. Merci Frédéric Foncia.